Bonjour, c'est Chris Esson. Je vais expliquer aujourd'hui en 3 minutes chrono le principe de vol des ovnis à partir des éléments de physique théorique déjà exposés sur cette chaîne. Tu trouveras des éléments plus détaillés dans cette conférence qui durent 3 heures. Il faut savoir que le vide n'est pas vide, mais rempli d'une énergie considérable qu'on appelle l'éther. Les physiciens l'appellent l'énergie du point zéro, le champ de Higgs ou l'énergie noire. Même si pour la cosmologie, la densité d'énergie noire est très faible. J'ai expliqué dans la vidéo 62 que la gravité est en fait une chute de pression des terres, car la matière d'une planète ou d'une étoile absorbe l'éther. La matière serait de l'éther condensé. Le principe de vol d'un ovni consiste alors à maîtriser la pression des terres autour de la coque. Normalement, un flux d'éther pénètre constamment la Terre verticalement. avec une accélération de 1 g. C'est ce qu'on appelle la gravité. Le poids correspond à la force d'un traitement par l'éther. Mais si un engin arrive à bloquer le flux d'éther autour de lui, il va être en lévitation. Pour décoller ou partir dans une certaine direction, l'ovni, en plus de bloquer le flux d'éther, doit envoyer des impulsions à très haute tension dans l'éther pour créer une surpression. Il peut aussi créer une dépression sur le haut de la coque. C'est le principe d'électrogravité qu'avait découvert Nikola Tesla dans les années 1890, soit il y a 130 ans déjà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'être en lévitation dans le flux d'éther a un autre effet. C'est celui d'annuler la masse. Car, comme l'explique la physique des particules, les particules ont une masse nulle. La masse n'est qu'apparente et correspond à la résistance de la matière dans le flux d'éther. Un engin qui maîtrise la pression d'éther crée le champ de pression pour se diriger en se laissant porter comme une méduse. À ce moment-là, il n'a aucune masse et, à la moindre impulsion, il prend une accélération phénoménale. Les deux principes de base sont alors la création de tornades d'éther grâce à un plasma d'ions lourds comme du mercure, entraînant l'éther. Ces tornades annulent la gravité, mais elles ne propulsent pas l'ovni. Pour la propulsion, il faut envoyer des impulsions électriques avec des condensateurs à très haute performance pour créer des surpressions dans l'éther par ondes scalaires. Et, pour faire marcher tout ça, il faut aussi un générateur dynamo qui puise son énergie dans le bain d'énergie que constituent l'éther. Ça peut être un générateur indépendant, comme dans les ovnis décrits dans l'excellent livre d'Elena Danann, « We will never let you down », ou bien le même appareil que celui qui annule la gravité, comme dans le cas de l'engin Fluxliner. Voilà. Inutile d'en dire davantage aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, consulte les liens dans la description. A bientôt. Bye bye.